Musique Bienvenue dans ce nouvel épisode des Gaulois de la Seine. Aujourd'hui, nous allons parler du théâtre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le théâtre, ça n'existe plus, c'est pour les nazes ! Ben non, aujourd'hui, le théâtre, ça existe toujours. Tel un fossile toujours actif. Le théâtre a traversé les âges, les civilisations, les modes et les guerres. Attention, tu veux mon Dieu ! Mille ! Un peu comme le dragon de Komodo. Bon, lui, il est âgé de 140 millions d'années, mais vous avez saisi l'esprit. Changement de look, changement de structure. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a été lifté de la tête aux pieds. Mais t'inquiète, t'es toujours aussi bien roulé. Le théâtre d'hier n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Dans la forme, du moins. Dans la forme. Il a évolué avec nous car il tend à rester à la page. Et rester in, c'est ce qui lui permet de perdurer à travers les âges. Aujourd'hui, de nouvelles branches du théâtre ont fait leur apparition. Les matchs d'impro. Le théâtre action, mouvement qui a vu le jour en Belgique francophone, permettant de développer, avec un public fragilisé, une création collective en lien avec des situations vécues par ce public. Le théâtre immersif, où le spectateur franchit le quatrième mur, c'est-à-dire qu'il est immergé complètement dans l'histoire où la scène n'existe plus. La version lunettes 3D du théâtre conventionnel, quoi. Mais encore, les performances comme celle de l'acteur Shia LaBeouf, qui est resté silencieusement assis, durant des heures, dans un musée de Los Angeles, avec un sac « I am not famous anymore » sur la tête. Invitant une file d'inconnus à s'asseoir en face de lui, en tête à tête. Mais aussi l'essor de la comédie musicale, le seul en scène, et encore plein d'autres choses. On ne met plus en scène de la même façon. Maintenant, l'écriture peut être collective, avoir lu à même le plateau, etc. Etc ? Ouais, etc. Sur scène, aujourd'hui, on utilise des médias, tels que la projection sur écran, des caméras sur scène, qui filment en direct des prestations d'acteurs qui sont elles-mêmes projetées sur un écran, des effets 3D, etc. Le théâtre s'est électrisé. Avant, c'était l'inverse. Tous les rôles de femmes étaient joués par des hommes. Marre des jeunes premiers prépubères qui volent des rôles de Juliette et d'Ophélie ! Ou alors, tu joues Ophélie, et je joue Hamlet. En parlant de ça, j'ai vu de mes yeux vus une représentation de Hamlet, c'est un homme, un jeune garçon torturé, justement joué par une femme. Être ou ne pas être. Au théâtre du globe de Londres, le théâtre de Shakespeare reconstitué, de plus en plus de rôles d'hommes sont tenus par des femmes. Justice ! La mixité culturelle est maintenant beaucoup, beaucoup plus présente qu'à l'époque. Othello est enfin joué par des acteurs à la peau mate. Des rôles confiés à l'époque uniquement à des blancs sont aujourd'hui offerts à des acteurs de couleur, comme récemment Cléopâtre dans Anthony et Cléopâtre de Shakespeare, joué au Théâtre National de Londres. La manière d'interpréter a aussi drastiquement changé. Maintenant, les acteurs déclament beaucoup moins et ont un jeu beaucoup plus naturel. Même si cela fait encore débat, on reste bien loin du jeu à la Laurence Olivier. Acteur magnifique, mais relatif à son époque. Le théâtre connaît malheureusement une chute de popularité auprès des nouvelles générations. Devinez qui bouscule le fossile ? Ah bah sa version 2.0, les films, les smartphones, le cinéma, la télévision, Internet, Netflix. Du coup, la classe moyenne se rend beaucoup moins au théâtre. Sans parler des classes défavorisées. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Et l'une de celles-ci, c'est la facilité. Au moins, avec la télé, on peut zapper si ça ne nous plaît pas. C'est plus facile de sortir discrètement d'une salle de cinéma, tandis qu'au théâtre, c'est un petit peu plus délicat. Au cinéma, si on se fait vraiment chier, au pire, on grignote son pop-corn ou on bécote sa copine. Ou son copain. Ou les deux. Au théâtre, on ne pourrait pas le faire. Enfin, c'est plus compliqué. Pourtant, pourtant, le théâtre continue de faire venir des foules, des gens continuent d'aller au théâtre. Sinon, je ne serais pas là pour vous en parler. C'est vrai qu'au théâtre, les règles sont devenues plus strictes. Je m'explique. Le public fut un temps très lointain où les spectateurs parlaient, mangeaient, criaient et commentaient ouvertement ce qu'ils voyaient. Tu vas me dire, on voit encore ça dans certains endroits. Radiole ! Fut un temps où le public n'hésitait pas à lancer des tomates sur les comédiens. Être ou ne pas être. Remboursé ! Remboursé ! Remboursé. D'ailleurs, aujourd'hui, on aimerait bien encore en avoir des tomates. Bien, ouais. Aujourd'hui, un spectateur qui fait trop de bruit n'est pas respectueux du travail du comédien. Et applaudir, c'est une politesse obligatoire. Par exemple, à Bruxelles, il est de coutume de faire revenir les comédiens au moins trois fois. On a les mains qui brûlent après. Puis ça fait mal. Aïe ! Mais moi, j'ai pas envie d'être obligée. Puis c'est long. Vous voyez que c'est chiant ? Maintenant, même si le public réagit toujours, c'est de façon beaucoup plus discrète. Même si pas toujours. Bon, toutes ces informations collectées, je me suis dit que la meilleure façon de comprendre pourquoi le théâtre perdure, c'était d'aller directement demander au commun des mortels ce qu'ils en pensent. On y va ? On y va. C'est la même chose. Je pense que le théâtre, ça humanise un petit peu le truc et que c'est beaucoup moins un gros business parce que les gens qui font du théâtre, en général, c'est des comédiens qui sont moins bien payés que les acteurs, je pense, je suis pas sûre. Et ils font ça parce qu'ils aiment ça et c'est beau à voir et c'est des gens qui sont vraiment beaucoup investis. Le théâtre, là, t'es en direct. Alors qu'au cinéma, tu regardes toutes ces représentations. Quand on regarde les films, on peut mettre sur pause, on peut partir faire pipi et puis revenir. Tandis que le théâtre, non, c'est comme ça, tu regardes et tu t'imprègnes et ça finit quand ça finit et tu décides pas. Netflix, la plateforme de streaming, c'est quelque chose qu'on peut voir tout seul alors que le théâtre, je pense pas que beaucoup de gens vont tout seul. Mais aller au théâtre parce que là, ça allait royal. Le théâtre, parce que j'ai été que quelques fois et si on me propose, je dirais ça. Moi, perso, le cinéma, voilà, moi j'aime bien, j'y vais tout le temps avec des potes et tout. Vous n'êtes jamais allé au théâtre ? Non, non, jamais. J'ai même pas de connaissances qui vont. Moi, je proviens d'une famille ouvrière, donc les ouvriers, c'était pas une famille qui allait au théâtre. Le théâtre, par principe, c'est plutôt pour une classe, on dirait pas aisé parce qu'encore une fois, je connais pas le prix, mais c'est pas dans la classe ouvrière que dans j'allais au théâtre. Le théâtre, j'ai été qu'une fois avec l'école. Après, j'ai pas trop aimé, j'étais avec l'école et tout, j'aimais pas trop. C'était pas mon truc, quoi. Parfois, il y a l'ambiance qui compte. Moi, j'aime bien les films qui m'apportent un savoir. C'est-à-dire que quand je sors de la scène, je peux se dire, voilà, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Parce qu'il y a des gens qui vont au cinéma, parce qu'ils aiment bien l'ambiance, ils aiment bien d'être nassal. Mais à la limite, le film, c'est pas tellement important. C'est l'ambiance qui m'a part. Moi, j'aime bien d'aller au cinéma, mais à condition que ce soit un film qui m'apporte quelque chose. Franchement, je trouve que le théâtre, c'est beaucoup mieux que le cinéma. Parce que parfois, j'ai déjà été voir des pièces de théâtre, mais juste de comédie. Et ils interagissaient avec le public. Et ça, franchement, j'ai vraiment trop kiffé. C'est pas assez de gens, Yvon, je pense. C'est pas retravaillé comme le cinéma, par exemple. Si vraiment le théâtre, je devrais aller une fois que ça me plaît. Il n'y a pas de réseau, je n'y retourne pas, peu importe le prix. Autant voir quelque chose de réel que de voir quelque chose de filmé. Là, on a vraiment tout. C'est vraiment en direct. Et c'est brut. J'espère que cette capsule vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Ou que ça vous aura permis d'apprendre une ou deux petites choses sur le théâtre. C'est un sujet large, mais j'espère vous l'avoir résumé au mieux. Bon bah voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire sympa, ou de partager la vidéo avec d'autres amis. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos des Gaulois de la Seine. Et voilà. Sous-titrage ST' 501